D'ailleurs il me semble qu'il y a le patron de Globe Oil qui voulait vous parler en même temps Oui oui qu'on va lui parler vous inquiétez pas Oui c'est ça c'est le nouveau patron depuis aujourd'hui il me semble d'ailleurs Gidari Fais tomber un hot dog Tu veux un sandwich ? Il manque quelqu'un pour commencer le rendez-vous ? J'ai une fin comme pas possible De l'où ? Monsieur Saïd Mon petit loup Il arrive il arrive Il est sous le siège Je vais juste appeler Franck parce que je crois qu'il voulait venir Franck Merci C'est pas le monsieur qui est juste là Bah tu viens ? Ah mais t'es juste là bah viens Donc c'est simple que C'est simple que monsieur le comptable Monsieur le comptable Ce soir c'est un grand soir pour vous D'ailleurs je vous propose on va d'abord vous applaudir pour tout ce que vous faites pour notre magnifique il Bravo 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 quel homme C'est le contrôleur de gestion parfait D'accord merci Malheureusement vous savez c'est comme tout dans la vie On croit tout faire bien Et là bim il se passe quelque chose C'est le drame On se rend compte que finalement on n'était pas si au top que ça Aïe aïe c'est ça Allez-y Et que moi ce soir on va faire les enchères avec les messieurs à ma gauche Moi ce soir je vais vous proposer quelque chose Ne dites rien pour le moment On va faire des enchères à l'aveugle C'est à dire que sans savoir ce qu'on mise On va faire monter des pourcentages Moi aujourd'hui Là actuellement Je vais vous demander par semaine 5% de vos bénéfices net d'impôt Pour moi pour le syndicat Oh il monte à 7 moi 7% 7% On peut monter au dessus messieurs vous pensez ou pas ? Peut-être un petit 8 Un petit 9 même 9% pour le syndicat 9% Oh 10 ici pour Don Gabriel 10 A 10 le problème c'est que C'est que si on lui prend 10% On va falloir en faire des services On peut monter à combien tu crois à l'Atoll 12% pour nous 12% Ça va t'es quoi qu'on passe ou l'air un peu assez pour monter un peu ou pas ça va t'es 13% 13% Oh là là et le chiffre porte malheur 14 tout de suite 14 je vais pas vous porter là et moi je vous mets 14 directement sur la table Je les pose là là Bon allez vous savez moi il met tout ce que j'ai il met 17 Là 17% Mais comment vous allez assumer une chose pareille ? Ah bah comme ça ça me paraît une bonne solution Mais merde mais non Mais non mais pas maintenant Mais non Mais pas maintenant bordel de merde Mais non pour une fois j'avais une scène intéressante Fais chier 17 aides Mais non Mais pas maintenant Mais pas maintenant Mais putain Mais non Oh non je suis dégoûté les gars Je suis dégoûté Ah putain Je suis tellement dégoûté Mon dieu Je suis tellement dégoûté C'est horrible ce qui se passe là Qu'est ce que qu'est ce que ? Bah qu'est ce que qu'est ce que là On annule tout et on recommence Oh merde putain de merde La chier La chier de chez chier Bah ouais tu peux faire cette tête le montagnard Moi je suis d'accord avec toi Mais qu'est ce que j'y peux moi Ouais 17h c'est le nombre de joueurs Ouais ouais J'ai dormi 4h monsieur vous bien Mais bon Quand tu chantes Quand tu chantes Quand tu chantes Ça va C'est bien le bon Oui c'est celui là Mais c'est les bubs Baissez qu'au plus Pardonnez la L'impolitesse De mes opposants Qui partent Faire pipi Pendant les enchères Ouais je suis désolé Mais faut dire Vous savez C'est que C'est que nous Qu'on a pas de la bonne boisson Et pas vraiment de la bonne bouffe Donc on chie plus souvent Et on pisse plus souvent Je vois je vois Ouais On en a été où ? Vous étiez à 17% c'est ça ? Moi j'étais à 17% Ouais Mais enfin c'est un coup de folie Je suis pas sûr d'assurer Pour les services aussi compliqués Ouais mais écoutez Mon dernier mot à moi Ça va être 20% Mon bon monsieur Donc chaque semaine Vous devez 20% au syndicat C'est si simple que ça Vous prenez vos petits tableurs Avec vos bénéfices Et que vous filez 20% De vos bénéfices au syndicat Et pour quelle raison du coup ? Elle a raison Attendez On a gagné l'enchère Bah ouais quoi Et c'est vrai ? Attendez A de juger Vendu pour la 4 Hop là Avec beaucoup de légèreté Qui vont venir te bécoter La nuit Et te faire des petits bijoux Et te mordre Ta putain de carotide Si tu fais pas ce qu'on te dit D'accord ? Il est agressif les gagneurs de l'enchère C'est vrai que c'est très effrayant 20% D'accord 20% 20% Si tu étais un petit peu malheur Peut-être que tu l'aies donné 5 Et qu'il aurait pas vérifié tes comptes Abroadiva Non non Et il lui mettait pas des idées dans la tête Oui mais essaye un peu d'aider cet abruti Oh putain Que te rappelles que j'ai mis 70 personnes à genoux Dans la tequila il y a deux jours Que j'ai eu l'homme le plus recherché Et que les gouvernaux me mangent dans la main J'aurais dit le mec le plus sucé Si c'était 70 à genoux Mais bon ça ça n'engage que moi Merci Je vous laisse reprendre vos affaires Merci Je réfléchis là Oui Non mais il n'y a pas de réflexion Qu'on repassera du coup D'ici à peu près 48 heures Pour prendre la bonne somme D'accord Et qu'à ce moment là Bah faudra que la valise Elle soit bien prête Bon bon monsieur C'est ça les 5% On avait dit Non non on a dit les 20 22 Ah oui c'est 22 du coup 22 Il y a donc 22 Exactement Et du coup Autant vous dire que si la valise Elle sera pas prête Ce sera nous qui viendrons Oui c'est vrai Vous pourrez venir Et pour quelles raisons GECO on échange du coup Ah ce que vous avez Vous avez des amis dans la vie Oui Sachez qu'on est jamais assez trop aidé dans la vie C'est important d'être aidé très régulièrement D'accord Non mais c'est vrai qu'on a tous besoin d'aide Bah exactement On est jamais trop aidé Oui Et concernant les autres entreprises Vous avez été voir lesquelles du coup Ah non mais il y a que la vôtre Avec le pétrole Il n'y aura jamais ça qui va se passer Parce que c'est des gens bien Qui vont pas nous fermer la porte Et nous renvoyer des exercices comptables à la gueule Ah oui Alors vous avez été voir les définitions du coup Hein ? Est-ce que vous avez été voir la définition ? Ah la définition c'est que si tu fais encore le mariole Je pense que ta tête elle va gicler sur le carrelage D'accord Voilà C'est ton bonne définition Toi un personnal disquette toi Tu as envie de faire caca monsieur ? Non non Genre vous avez rien vu Oui ça roule Que vous savez nous qu'on est gentil Que moi les messieurs là Ses amis je les ai rencontrés Les messieurs du pétrole Il n'y a jamais eu de problème avec eux Ouais alors attends justement Il n'y a jamais eu de problème Le problème c'est que nous On n'a pas besoin de vos services non plus Ah bon ? Ah vous alliez dire que vous n'aviez pas besoin de nos services ? Bah sachant qu'on a fait tout le listing de nos employés Il n'y a aucun de nos employés qui vous connaissent Donc on se passera encore une fois de vos services Et si il n'y a même pas de nos Vous savez me trouver Ah d'accord monsieur On peut faire une offre étendue Bon bah du coup je pense que ça sera 20% pour le pétrole également Ça sera zéro off si il y a un problème vous réglerez ça avec la LSP Si vous préférez ? Qu'est-ce qu'ils font la let's gag ? Que nous si vous préférez qu'on ait un syndicat d'accord ? Que nous d'habitude on est là pour aider les citoyens d'accord ? D'accord Mais que nous qu'on en a marre nous d'avoir des gens qui travaillent tout le temps tout le temps tout le temps Qui volent un peu l'état Et puis surtout qui font en sorte que ses patrons ils se remplissent les fouilles Parce que là mine de rien même si vous êtes un bon travailleur Vous remplissez les fouilles d'un enculé de capitaliste qui veut pas du tout reverser aux pauvres D'accord Alors qu'il va falloir qu'on trouve une solution mon petit gars Pas comme solution j'ai rien à voir avec le patron moi Ah bah si vous l'engraissez Allez le voir lui quoi Je sais pas moi Ah non mais ça va être simple c'est que je veux plus jamais te voir dans une vigne mon petit gars Pourquoi vous prenez un pauvre petit ouvrier là qui essaye de gagner de l'argent ? On est en train de te sauver de ce mouvement capitalistique qui va tronger le cerveau Mais c'est qui qui va me payer ? Et bah qu'on va t'envoyer vers quelqu'un Tu vas aller vers dans la brasserie d'oeuf Que si l'entreprise qu'elle est bien pour le pays La brasserie d'oeuf ? Oui qui sauront t'accueillir Que je vais même te donner le numéro du patron Que tu vas l'appeler Mais je le connais je le connais J'ai déjà fait des récoltes pour lui aussi Bah tu vas travailler pour lui Je le connais Mais si j'aime bien les vignes Ah mais pour l'instant tu vas plus Alors tu passeras quand tu vas Pour moi les vignes ça paye mieux Oui mais tu vois tu auras encore une question d'argent et d'argent et d'argent Mais je viens d'arriver en vie je suis pauvre Et alors nous on touche même pas un salaire ça nous empêche de vivre T'as quoi manger t'as de quoi boire c'est bon Ah bah oui et bah voilà Tu serais pas de port en truie Non je crois pas Ecoute nous on ne veut pas forcément de mal Mais le problème c'est que Si on le voit dans les vignes alors qu'on te dit de pas d'y aller Bah la prochaine fois ça se passera pas pareil Et j'ai pas envie qu'on en vienne à des choses un peu extrémistes avec toi T'as plus l'air d'être un mauvais gars Moi je te dis qu'il faut que t'ailles bosser pour neuf Pourquoi ? Parce que demain si c'est pas nous qu'on va casser les vignes De toute façon les vignes elles vont se brûler Il va se passer quelque chose Cet enculé de capitaliste il vient de tout le monde sur le dos Tu comprends ? Ok d'accord Il serait dommage que vous brûliez dans les vignes Bah oui Pas compris Je suis pas sûr que votre salaire il couvre les frais d'hôpitaux Non je pense pas Après je te le dis sincèrement on a des yeux partout Tu me fais confiance tu me fais pas confiance On le saura si tu remets les pieds dans les vignes Ouais qu'on a une salle plein de caméras Il y a pas de soucis mais C'est d'oeuf non j'irais pas travailler C'est tout vous voulez après D'ailleurs si tu veux Voilà c'est non Il y a plein de boulot t'inquiète pas tu veux en trouver un Ouais mais il y a pas de soucis il y a pas de problème Et tu peux passer le mot aux gens que tu croiseras pour les vignes Faut pas y bosser c'est dangereux C'est dangereux Ah oui Là ça te fait marrer mais je déconseille que ça te fasse trop rire Parce que je peux t'assurer que ça peut être très dangereux Mais pourquoi c'est dangereux je comprends pas Parce qu'on te le dit Mais moi je veux savoir le pourquoi Le pourquoi c'est que je te dis le patron il a tout le monde à l'eau Parce que c'était un enculé de capitalisme qui nique tout le monde Il vole les impôts il vole l'état il redistribue pas Et tu savais combien il se fait sur ton dos Tu serais écœuré tu es en train de vomir là Mais comme tous les patrons D'oeuf c'est pareil aussi Moi du tout mais non d'oeuf il reverse tout Combien il se fait D'oeuf il a donné 100 000 dollars pour les offres caritatives cette semaine Je suis peut-être d'accord il fait quelque chose pour les pauvres Il a même financé les vignes alors Avec le patron des vignes il a rien fait Je suis peut-être d'accord oui Mais après voilà c'est ouais Moi je vais là où ça paye c'est tout Oui mais là tu vas plus aller là où ça paye Tu vas d'ailleurs Moi il y a la personne qui me dit je vais où Je viens d'arriver Je viens d'arriver en ville Je vais là où ça paye Ouais mais moi je te dis que tu vas pas Bon à la ligne Mais qui va m'empêcher de pas y aller Bah moi là si tu me dis que tu es en train par exemple Je pourrais totalement te défoncer la tête sur le crâne Et pourquoi ? Parce que c'est comme ça mon petit gars Bah non moi je suis désolé je viens d'arriver en ville J'ai rien à perdre J'ai même pas de raison j'ai rien T'as rien à perdre Bah ouais Et ta vie t'y tient ou pas ? Bah ouais j'y tient à ma vie Ah bah alors t'as quelque chose à perdre Bah non Je suis désolé Non non vas-y continue à frapper Là t'es lui bien les couilles Mais bien profondément Vas-y chacun son tour Parce que ça reste de... Ah tiens couillet Allez pour toi celle là Oh merde Faites gaffe Je crois que tu me suis fait mal au pied Je crois que couillet est pas bien Ouais mais c'est pas grave c'est couillet Allez on lui met quelques gouttes de tatane Ouais bah je vais On va te mettre dans le coffre t'inquiète pas On va t'emmener à l'hôpital Oh merde Ouais tu veux l'emmener à l'hôpital ? Oui bah on va le mettre dans le coffre On ira le déposer à la mort on va le chercher Ouais je pense ouais Génie Ouais mais alors lui Je vais quand même faire un ticket Ouais ouais bah du coup vous êtes au courant de ça déjà Je suis content de savoir que vous allez bien Ouais je suis au courant de tout moi Ouais bah là vous voyez je vous mens pas Ah c'est les galeries du syndicat Mais bon ils sont spécials Ils sont spéciaux pardon Du syndicat Ouais plutôt oui Ouais Ouais je vous tiens au courant de façon que le... Je vais leur raconter que vous avez des fusils vous voyez ça m'a un petit peu... Ah bah super bonne journée Ah bah si vous voulez là regardez je suis même pas au quartier sur l'autoroute On est 10 Avec 3 voitures Je m'arrête tout de suite vous venez vous nous fouillez vous même si vous voulez Oh non non mais moi j'ai plusieurs l'air à la faire Ah non mais monsieur Duff des fusils c'est quoi cette embrouille On tape même pas sur la gueule des gens Ah vous rigolez quand même Ouais bah non mais y'a pas de soucis Y'a pas de soucis C'est bien la preuve que ce mec c'est un enculé de première monsieur Hier Bucket elle s'est fait taper le ventre alors qu'elle était enceinte Et lui tout ce qu'il trouve à dire c'est qu'on est ennemi de mèche avec ça nous Ah putain qu'elle enculé Ouais on est au courant monsieur Duff Vous entendez... C'est un jour vous entendez de ventes d'armes etc vous m'en parlez Je veux savoir qu'ils vendent des armes Il n'y a pas de ça chez moi Hein bah quoi vous voulez une arme ou vous voulez pas d'armes chez vous je comprends rien Bah officiellement j'en veux pas Ah d'accord ok Bah que moi j'aimerais bien savoir aussi mais que je connais personne Bah je vous le dirai si ça venait à se produire Bah très bien Allez bonne soirée monsieur Duff T'es fait un copain hein Le mec de la vie en fait il a dit à monsieur Duff et il a dit à tout le monde qu'hier on a essayé d'extorquer Et qu'on avait des fusils Bah il est pas à jour hein Non il est pas à jour non Pas encore Il dit qu'on avait des fusils Ouais je lui ai dit qu'on aimerait bien en avoir mais qu'on en a pas Ouais parce qu'on m'a menacé hier on avait pas d'arbre Ouais Comme ça la prochaine fois j'ai dit moi j'ai mon fusil Ouais 150 Ouais ouais de tout à l'heure pareil dans la descente Je pense qu'il se fout de l'autre Bah je peux vous dire que c'est un menteur oui on est jamais allé au pétrole non Non on était au vigne avec le donne C'est tout Ouais 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 complètement ouais A part pour essayer des syndiqués peut-être Trouvez moi une preuve que je suis allé au pétrole Vous parlez à des gens du pétrole et franchement je me m'inquiète pas T'es vous m'enculé maintenant hein Bah c'est vous qui faites les accusations C'est vous qui faites les accusations c'est bien vrai C'est pas une question d'accusation c'est une question de comprendre en fait Bah moi je te parle moi je sais pas si il veut Bah tu fermes ta gueule d'accord Par contre on est un dialogue si c'est pour que tout le monde ferme sa gueule On peut aussi partir tout chacun dans notre coin Ouais monsieur je sais qu'un coffre il est très joli mais j'en approche autant Ouais c'est vrai Bah c'est toi fais attention d'abord Ouais ouais c'est bon c'est bon Y'a plus de captoman que toi Gary hein t'as vu Ouais j'ai vu ouais Ah ouais Ouais merde Ouais ça c'est celui qui dit qui est Ouais exactement Oh je le reconnais lui J'ai oublié mon sandwich Et un nylon C'est quand même une situation cocasse quand même qu'on nous dise que vous avez été dans une reprise que vous vous nous dites non Oh bah je suis jamais laissé le pétrole et tous les gars non plus Bah moi la dernière fois que je suis au pétrole c'était l'ancien patron La version que j'ai c'est simplement vous avez menacé du coup les patrons du pétrole mais pas au pétrole vous les avez menacé au vigneron C'est jamais arrivé on a jamais menacé les patrons du pétrole On était avec le Don On était c'est lui qui a menacé les gens On a posé plein de bordel Et c'est qui ce Don C'est le mec de showcast là J'entends beaucoup parler de lui mais je le vois jamais en fait C'est peut-être parce qu'il est recherché pour des otages de 50 personnes Ouais ça aide pas quoi ça c'est Nous ils nous ont embarqués qu'on était à l'église tranquillement du nord Parce qu'on avait rendez-vous avec un mec qui voulait monter un business et qu'on devait épauler avec le syndicat Voilà Il voulait investir dans une ferme à côté des neufs On le rencontre là-bas il y a trois mecs qui sortent de la voiture Il y a le Don Ils vous embarquent venez m'aider pour faire un truc On fait des négo Bah voilà on y allait Et qu'on savait pas dans quoi on mettait les pieds Bah c'est pour ça faites attention dans quoi on mettait les pieds dans ce cas là Parce que bon comme vous voyez ça peut être en science Ouais enfin si j'en ai un qui me menace et deux autres qui me menace Moi vous savez le problème c'est qu'il y a bien à un moment donné Faut bien que je dise où il y a quelqu'un Alors les deux cas je suis menacé Les motos et les autres ils font des otages Ouais Comment ? Bah moi j'ai plus peur de celui qui fait 50 prises d'otages Ah bon ? Quand il est en face de moi à 3 VR J'aurais pas peur vous monsieur S'il y avait un monsieur qui avait 50 personnes Récolter beaucoup d'argent Et qui était en face de vous là Bah on va dire que vu ce que je fais moi même Je pense que non j'aurais pas trop peur en fait Qu'est-ce que vous faites pour pas avoir peur à ce point là monsieur ? Ah c'est pas une question de faire quelque chose pour pas avoir peur C'est simplement je pense que c'est pas une prise d'otages De 50 personnes qui va me faire peur quoi Enfin bon On va dire qu'il avait quand même des bons arguments Rien que par le fait qu'est-ce qu'il a fait avant Ouais j'sais pas trop la parole qui nous a persuadés Ouais clairement ouais C'est pas de biais si lui il a rejeté jugulaire avec les dors C'est tout Ok bah qu'on demandera pas d'argent au pétrole Vu qu'on l'a jamais fait et que ça se reproduira pas du coup Eh bah très bien Comme ça si vous l'avez que jamais fait et que ça se reproduira pas Ah non jamais on demandera de l'argent au mec du pétrole c'est promis Les patrons on les approche même pas avec un bâton Regardez je me mets droit devant nous là je vous dis On ne vendra jamais de l'argent au patron du pétrole Voilà on vous le jure Moi je retiens juste c'est comment il s'appelle votre copain là Que vous avez tous la flippe devant lui là Parce que machin il a fait une prise d'otages C'est pas notre copain C'est Don Diego Gabriel Je sais pas quoi là Ouais c'est Don Diego de la Vega Ouais mais c'est le mec qui a un mandat d'arrêt sur lui quand même Bah non les gars écoutez bien ce que j'ai dit Vous savez pas dire je vais pas enlever ses employés Si jamais on lui demande et qu'on lui dit Que c'est vous qui avez dit Je vais pas lui demander de l'argent Je vais lui prendre de l'argent Bonne soirée Merci à vous aussi Allez qu'on a le rendez-vous Ah ouais par contre oui Ah oui j'avais au mieux quoi Ah ouais on a quel ? C'est quoi la réclamation pourquoi ? C'est Bourbon c'est ton moment de girl Ouais c'est qui le fils de pute qui écrit des articles là dans vos petits groupes de merde ? Alors dis comme ça on est quand même beaucoup Ah d'accord c'est encore vous qui allez me frapper sur la gare Allez-y allez Non 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 Je te demande Allez-y monsieur Bourbon à chaque fois qu'on vous voit c'est juste des clés à molette Donc allez-y Je vous en prie On a l'habitude Allez-y frappez Ça vous les foulera ça va vous faire du bien Allez-y allez-y C'est un délire 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 C'est qui est-ce qui a écrit les articles ? C'est moi c'est moi j'en prends mon parti allez-y D'accord C'est quoi ton problème en fait ? Quel est mon problème de quoi ? Là t'es en train de faire la victime à dire oui tu prends des coups de clés à molette ou quoi Monsieur la première fois qu'on vous a croisé on était 5 Attends laisse-moi parler s'il te plaît Est-ce que là tu penses pas que justement là tu mérites ton coup de clé à molette ? Alors non du tout là ? Ah non 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 Attends tu me fais passer pour une pute Tu me fais passer pour une suceuse dans toute la ville Tu lâches mon numéro sale piste de chien Et là tu me dis non pas du tout Non bah non pas trop non Ah non Bah non Ouais Pour quoi faire ? Moi je vous ai fait une bonne pub Vous êtes connus comme ça c'est quand même une heure de gras Y'a pas de mauvaise pute dans la vie On va dire qu'il y a quand même un manque de respect tu vois Eh ouais mais vous étiez pas là la première fois qu'on a vu monsieur Bourbon Qui s'est amusé à vouloir tous nous tabasser Qu'on a levé les mains comme ça qu'on l'a laissé faire Mais qu'est-ce que tu racontes t'étais là à dire que notre club c'était un club c'est ça C'est pas du tout ce qui s'est passé monsieur Bourbon On vous a rien dit vous vous êtes emballé tout de suite Vous avez cartonné tout le monde avec votre clé à molette Mais pourquoi ? Je suis innocent en plus Ça sert à rien de parler Arrêtez vous êtes capable d'avoir un dialogue Vous frappez avant de parler Qu'est-ce que je m'embranle Allez-y frappez moi si c'est tout ce qui vous intéresse dans la vie Voilà vous m'insultez vous m'insultez Et le résultant c'est que vous allez me frapper donc allons-y Ouais je suis un malade Ouais je suis un malade ouais Et alors Et toi c'était pas insultant ce que t'as fait Ouais je suis un fou ouais Et c'est que le début que je suis un putain de fou Mais en fait en fait non mais en fait ce que tu comprends pas c'est C'est attends Bourbon Bourbon Garde toi s'il te plaît Garde toi En fait ce que tu comprends pas Vous pouvez baisser les mains je vais pas vous frapper moi J'ai autre chose à foutre que de me frapper Ouais C'est juste vous faire comprendre que Bon il y a quand même un respect à avoir la dernière fois en plus Je sais pas je pense que c'était vous qui étiez au yellow non ? Ouais c'était nous Voilà je pense qu'on a été quand même relativement correct avec vous Moi j'étais là C'était sympa on a passé C'est un bon moment qu'il n'y a pas de soucis Exactement Mais avec vous et vos collègues on est à un bon moment Mais votre ami vous auriez été là Même vous vous l'auriez frappé de vous même Tu comprends bien qu'en fait en faisant ça Tu manques clairement de respect à mon club aussi Parce que quand bien même tu vois Quand bien même tu vois Il t'a fait quelque chose sur la caisse En attendant tu vois il porte le Angel of Death dans son dos tu vois Donc c'est dire que tu manques du respect A moi qui suis le presse aussi Moi je vais vous dire une chose Parce que je représente le journal J'aurais un mec qui aurait fait ce qu'a fait votre mec Là il serait au pilori sur un poteau là En train de se faire latter les couilles Voilà Écoute moi tu vois Oh il commence à me choper Il a sa version Il a sa version Moi j'étais pas présent Et je vais tendance à le croire Ah bah allez y vous avez raison On est d'accord Ouais bien sûr Comme toi tu croirais à ton gars On est d'accord Voilà Donc moi tout ce que je te demande dans ce cas là c'est simple Ton article la photo de merde que tu as mis sur lui Tu la retires et on en parle plus Ah mec c'est imprimé que c'est placardé tout le temps Et je vais pas aller récupérer tous les journaux qu'il y a dans la ville C'est du papier là Il est compliqué quand même Et les gens qui sont abonnés qui leur cherchent ça Après il est plus tiré maintenant Mais qu'on remettra pas de la pub pour ce monsieur C'est sûr de lui faire de la pub pour être traité comme ça Non mais attends c'est bon non mais attends C'est bon là il se fout vraiment de la gueule de qui encore Mais non mais j'ai rien mais tu vois On va attendre je te l'attends Allez c'est moi qui te l'attends Allez un peu j'ai t'énervé monsieur Putain Moi j'ai pas craché sur toi sur la place publique J'ai pas lâché ton numéro sur la place publique Merci Ecoute Je te préviens juste Tu me refais pas une pub comme ça Ouais mais y'a pas de soucis maintenant qu'on en a discuté Y'a pas de problème Tu veux faire une pub sur quelqu'un d'autre Je m'en bats les steaks tu vois Mais de mon club tu craches sur mon club Ça je suis pas d'accord Je vous le dis hein Si je recroise Bourbon et que la première chose qu'il me dit C'est va te faire enculer petite salope Et qu'il me met un coup de clé à molette Il aura encore un article hein C'est ma seule défense moi Moi c'est les mots D'accord Dans ce cas là on va faire un truc Oui Oui Ok tout simplement Tu viens au yellow tu dis Ecoute y'a un gars de chez toi Qui m'a manqué de respect Dans ce cas là moi je le remets dans le bras chemin De toute façon qu'on va échanger nos numéros Comme ça ça évitera les kiproquos J'ai déjà ton numéro je pense C'est quoi ton numéro ? Ouais c'est le 96 99 54 C'est quoi ton nom ? C'est quoi ton nom ? Joujou Et toi dis moi tout ? Moi c'est bison Oui Je te rends un message ça sera plus simple puisque je venais Très bien maintenant C'est Joujou Ouais c'est Joujou Dites moi pour un mot d'affirmation géographique à moi Ouais Oui Oui j'ai bien vu Qu'est-ce que vous considérez comme d'or à partir de Vinewood c'est ça ? Non pas du tout C'est-à-dire que tu peux faire ce que tu veux au Réum Vignoron sans vrai steak tu vois Ah oui ? C'est qu'il y a juste y'a des trucs qu'on fait pas tu vois Enfin y'a des... Le globe boy t'y touche pas tu vois Oh mais qu'on y fait la vie Ah mais comme ça je fais qu'on y touche pas parce que c'est des sacrés tête de con quand même Ah bah on va dire qu'à partir du moment où on me file de l'oseille pour tu vois ces choses là Moi y'a pas de problème Ah mais donc c'est du business tu vois T'aimes pas que Don y mette du peu des pieds parce que t'es déjà payé toi D'accord Bah oui Tout simplement C'est vrai que je comprends bien Et après j'ai des gars moi qui travaillent là-bas ça se passe bien Ah oui on peut Ah oui mais on peut Ouais Y'a peut-être un... On peut les charidiquer On en discutera Ouais on peut les charidiquer On verra ça Ouais ouais Ok bon on va pas vous embêter plus longtemps Donc maintenant je pense que le message est passé maintenant voilà Ouais pas de problème J'ai fait en sorte que bon bon voilà Oui voilà Moi c'est clarifié On est d'accord Ça roule Allez bonne soirée messieurs On rentre bien Faites attention sur la route Y'a des choses pas Bonjour à votre avis Salut Jojo Y'a des mecs en bleu qui rentrent très vite Salut Jojo Ouais ça va oui quoi On était intéressés pour l'achat d'une moto Ils venaient nous en présenter quelques-unes Mais j'ai peur de franchir le cap Ça a l'air dangereux ces petites bécanes là Ouais et puis ça fait... Ouais c'est virile Regardez le beau chocas qu'on a J'ai la même que celui-là Ah oui Ah ça roule bien ça Ouais ça roule bien effectivement Ouais c'est sympa Mais bon moi je me vois pas encore franchir le cap Ouais franchement Je sais pas vous les gars mais... Non et puis des claquettes c'est pas adapté Bonne soirée Ouais Bonne soirée messieurs Merci pour la visite Salut Jojo Bonne soirée Attendez 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 Y'a un bout Bout Attendez il n'envoie qu'un Oui Ah mais du coup vous la vente finalement euh... Bout Marrant que le flux se ramène Bonne Bonne soirée Bon 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 on peut y aller Ouais 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 Monsieur les agents ça va vous ? Oui comme une soirée normale en pleine normalie C'est un look incroyable quand même Un look ? C'est jauty Vous savez c'est que nous le look C'est pas la contenance qui nous intéresse C'est le contenu C'est pas chacré C'est parce que Personne n'en merde C'est juste pas dans la bonne ville Apparemment vous êtes appelé quelque part Oui on y va Allez bah bonne soirée Et au revoir Merci merci je vais le gouvernement à bientôt Je peux garder l'île pour manger Vas-y ferme là Vas-y ferme là Mais non attends je vais mettre des sous Vous les réparer que de chez Ouais juste Le moteur des fois Je crois qu'il est un peu habillé On s'est rien vous voyez C'est pas moi C'est moi Oh c'est bon C'est bon Non je suis pas bon C'est bon C'est bon Il va réparer la caisse T'es deux cons De toute façon t'as tout mis dans le coffre Il va pas ouvrir le coffre On le verra Je suis tendu 170 km heure La voiture Ah c'est étonné C'est quelque chose On va défoncer ta gueule Regardez en plus déjà Il y a le gouverneur qui raquette en coeur Du coup qui raquette Bah c'est Steve Qui avait son entreprise de l'aviation Veu kaké 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 Oui quoi Hey monsieur dieu parle Oui qu'est ce qu'il se passe Ouais je disais pour le moteur Ca fera 750 dollars C'est bon pour vous 750 mais c'est beaucoup plus cher Que dans le sud Vous rigolez Bah non 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 Bah si on paye 450 dans le sud Combien ? 450 dans le sud 450 Ah ouais Bonjour messieurs Je vous prerai à de raccrocher le téléphone Arrêtez vous Arrêtez vous Je vais pas vous tirer dessus messieurs quand même Arrêtez vous Arrêtez vous Allez venez Excusez moi qu'est ce qu'il se passe Venez avec nous s'il vous plaît messieurs C'est le service de la santé pour votre visite médicale On a pas de visite médicale Attendez j'ai un appel Non non vous répondez pour au téléphone D'accord ok ok C'est un appel inconnu C'est un appel inconnu je sais pas qui c'est Oh bah raccrochez Venez 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 Suivez nous Ok 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 Je vais monter avec nous messieurs Vous inquiétez pas on est pas des loubeurs On est pas des méchants Il n'y a pas d'inquiétude Alors alors le tout Vous arrivez à beaucoup quand même Pour pas être des loubeurs et des méchants On est en train de travailler totalement C'est pour se faire entendre monsieur C'est pour se faire entendre Vous inquiétez pas Ok ok Non mais je On fait autant que vous travaillez ici Oui oui Moi oui Venez venez je vous arrive Allez montez Un dans ma voiture L'autre dans la voiture d'à côté Hop là C'est dans la vôtre Je peux juste vérifier Allez-y allez-y Dépêchez-vous Regardez-moi Regardez-moi C'est bon il est verrouillé Allez venez Qu'on préférait que le patron il soit pas là Pour que les gars parlent librement Ils sont pas menacés Ils sont menacés par leur patron Et la milice texane Et du coup qu'on les a exfiltré Ouais c'est ça Vous voulez pas rentrer le cercle J'ai l'impression de jouer au foulard On va mettre sur la bagnole Demande à Sonic de reculer Ah oui je vais me mettre sur la bagnole Bien vu J'ai toujours une bonne idée C'est où tu es Eh merde Reviens le stage C'est une place C'est bon je suis bon Fais-nous une musique Ah ouais t'es parti C'est applicable Ouais c'est bon Ouais c'est parfait Eh ouais je vais vous faire ici Chaux américaines ok Ouais vas-y Ouais t'as pas une chanson du Tirol Oh putain les poids cordés Putain j'en ai pour 3 heures De toute manquée de cordes à ta guitare là Ouais c'est les boyaux de choc J'ai réfléchi Ok c'est de chanson C'est de chanson C'est de chanson Qui chante la voix Les C.I. et Amérique Ouais ouais t'as vu Ouais l'acoustique a un problème Visiblement Ouais dis donc Fais gaffe à la 5G Je vais chanter l'autre fois mais Ouais non Ouais c'est ça Ouais c'est ça Ouais c'est ça Ouais c'est ça Ouais 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 Là, on est là. Oh ! Tu es l'organe, eh ! Ouais, merci ! Putain, eh ! Je suis là, je connais pas bien que je travaille, là, pour le moment. Tu connais pas quand t'es dans le désert ? Oui, c'est vrai, c'est ça ! ouais C'est pas cher je la mets dans la tête toute la journée putain La chanson avec des calculs c'est ça Oh la la Tu veux étonne qu'il a jamais fait fortune dans la rue avec sa guitare Ouais j'ai pas nous fait une petite chanson qui résine notre soirée là Oh qu'est-ce qu'il arrive c'est putain de policier Ouais ils sont lourds Ah oui Carma police Carma police elle est chiante celle-là Il faut leur un appel hein Ils attendent plus vite je pense hein Ouais on va appeler la police hein Et la musique que t'as fait dans la cave Ferme ta gueule, ferme ta chatte Putain j'me rappelle plus tu sais quoi j'aurais du l'enregistrer la dernière fois dans la cave J'me rappelle plus putain Oh c'est énervé hein Oh c'est énervé hein Il faut sortir les cuillères là Ouais ouais j'ai choche 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 J'ai choche J'ai choche J'ai choche J'ai choche J'ai choches J'ai choche J'ai choche Ferme ta gueule Ferme ta chatte J'ai choche Et j'aime l'Amérique mais de là je suis fatigué pour elle Merci de t'être seul pour les 9 mois C'est bon ça c'est qu'il joueur d'appel de guitare là Ouais voilà c'est tout Sinon on appelle tous les flics d'un coup Ouais on fait un appel chacun Oui monsieur c'est ici Oui vous devez pas venir non ? Si mais je vous dis en fait on est trop peu des flics On vous attend le boulot qu'on a et là on est partis sur les internes en même temps donc Je vous rappelle au plus vite c'est tout ce que je peux vous promettre Je suis vraiment désolé Je suis vraiment désolé Pas de soucis à bientôt A bientôt Ils vont pas venir A mon avis qu'il y a pas beaucoup d'effectifs On irait pas se faire une balade en caisse non ? Sinon on va aller voir nous directement On va aller en bus Oh non pas le bus non je vais Ouais je suis le bus Ouais le bus allez voir Allez le bus Allez le bus C'est parti Il veut qu'on conduise ? Ouais il veut pas se dire mais c'est arrivé quand même l'autre Oh Ouais Oh merde Oui Bob Oui c'est Bob Oui c'est Bob On dirait bien c'est Bob C'était par là ou c'était à côté ? Oh putain Oh putain Redonne le volant à Jojo t'es chiant Vas-y descends Anatole On tourne aussi bien que moi hein Il y a déjà cours des dents Oh putain Oh putain Et en plus il y a une autre côte derrière Voilà pourquoi je fais pas conduire Anatole Vous voyez ? Vous voyez ? Vous voyez ? Tout de suite hein Mais ça c'est la conduite européenne Ça ils conduisent pas comme nous C'est n'importe quoi Puis il y a race à panneau ou deux là On se fait sier On est d'accord il y a aucune distraction Et regardez ! Oh j'espère qu'il va prendre les... Ohlala il laisse là là Incendie ohlala Ohlalala Mais il va où ce con ? Putain mais Ils sont au tatou à côté de la station service bordel On a vu le petit chatou Pas le tatou il est juste là On va calmer toi Il y a des tatou en Amérique Ouais il y en a Ouais j'en ai pris un dans mon radiateur Ouais il y en a pas juste là Ils sont dans leur quartier il y a un après là ouais C'est là les Hispaniques Ils sont dans les beaux quartiers ils ont un lac tout ça Ah oui c'est cool